Salut à tous mes petits farfadénacios de Noël, mes petits lutins de Noël. Ah sacre bleu, j'ai failli révéler ma véritable identité, n'est-ce pas ? Si après 21 jours vous ne saturez toujours pas de jeux vidéo de Noël pas vraiment nécessaire, aujourd'hui nous étudions Elf sur Game Boy Advance, tiré du film du même nom avec Will Ferrell, sorti en 2003. Film correct au passage, faut juste supporter Will Ferrell qui fait le gamin dans son costume. En effet c'est un homme qui tout bébé est allé se perdre dans la hôte du père Noël et a grandi parmi les elfes qui vieillissent. bien moins vite et que nous en outre. Quand il apprend son histoire, Buddy, c'est son nom, ou plutôt sa marque de couche, part à New York et retrouver son père biologique, joué par James Kahn, qui a pris du galon depuis Missouri. Oui, dans Missouri, Kahn joue un écrivain, dans Elf un éditeur. Il a pris un peu la grosse tête, sans doute une séquelle du traumatisme vécu pendant Missouri. Dans le jeu, le voyage de Buddy est parsemé de Smarties qu'il n'est pas obligé de récupérer, d'autant que ça me rappelle un autre jeu de Noël dont je ne veux plus qu'on me parle. Nooon ! Buddy va rencontrer des ours blancs qui au moindre contact le tuent et le renvoient au checkpoint. En fait, ça n'enlève qu'un point de vie, mais c'est compliqué de rester sur place et de clignoter 3 secondes, comme dans la plupart des jeux sortis depuis 10 ans. On trouve d'autres bonus sans utilité, comme des sucettes et des glands géants. N'attendez pas de blague sur les sucettes et sur les glands géants, merci. Dans la grotte, des stalactites nous tombent dessus et se reforment très vite. Il ne faut pas un certain temps, beaucoup plus long dans la vraie vie, je crois. Il n'y a pas que des niveaux en vue de côté, on en trouve à la vue de dessus, tel celui où il faut sauter de plateforme en plateforme en évitant de tomber à la flotte. Ce qui vous ramène aussi au dernier checkpoint. Avec ces plateformes ridiculement petites, si petites que comment ça s'appelle encore une plateforme ? Tu comprends ce que ça fait d'être un ours blanc en 2020 avec le réchauffement climatique ? Je ne m'embête pas, je prends la plateforme mobile juste à côté du chemin difficile avec les plateformes qui coulent. Et bordel, j'en ai marre de répéter plateforme deux fois par phrase ! Ah, il y a du progrès. Dans la dernière, je ne l'ai dit qu'une fois. Une fois arrivé à New York, en voulant éviter un canard, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas se baisser. Ils l'ont trop mis au nez ce costume. Les choses se gâtent quand Buddy décide soudainement de récupérer toutes les ampoules de Noël d'une rue immense. Il y a du bien méchant jusque là, sauf que maintenant, sa vie descend toute seule. Il peut courir jusqu'à l'essoufflement. Et quand la barre de vitesse est au plus bas, tu pries le Père Noël de pouvoir vite trouver une porte à tambour pour te revigorer. Logique. Si Buddy meurt dans ce niveau, le jeu t'affiche « tes batteries sont à plat ». Ah bon, c'est un robot, Buddy ? Robody ? Niveau suivant, vous voilà agent de la poste ! Tu tris le courrier, les colis rouges dans la sortie rouge, les colis verts dans la sortie verte. Les jaunes, je ne sais pas. Il y a une sortie jaune, ça doit vouloir dire quelque chose. Tu livres des paquets en jouant au memory avec les boutons de l'ascenseur, puis tu retries des colis, puis tu refais un memory, puis tu re-retries, puis re-re-memory. Rassurez-vous, la difficulté augmente, le nombre de chiffres à retenir dans l'ascenseur passe de 3 à 4, puis 5 chiffres. Et combien d'étages ? Il paraît qu'il y en a des mille, des mille, des mille... C'est l'Empire State Building, pas une échelle pour aller au ciel ! Je passe vite sur les 3 derniers niveaux. T'as une bataille de boule de neige où tu dois toucher tes potes elfes, mais pas le Père Noël. J'aurais plutôt mis les petites racailles du film en ennemi. Mais ce niveau révolutionne la notion même de gameplay en t'obligeant à gérer tes déplacements avec L et R. Et t'as visé avec le pavé directionnel ! Va comprendre ! C'est Buddy qui a programmé ce niveau, j'en suis sûr ! Le suivant revient en vue de côté, il faut mettre les cadeaux jaunes dans la maison jaune, les cadeaux bleus dans les... vous avez compris quoi. Et dans le dernier, il faut récupérer des cloches pour que le traîneau s'envole, avant que le Père Noël meure de vieillesse ! Là aussi, sa vie descend toute seule ! Et votre récompense pour avoir sauvé Noël, c'est un écran lambda et un retour au menu. Voilà tout pour... Quoi des mini-jeux ? Quel mini-jeux ? Ok, on fait durer le plaisir ! On fabrique des bons hommes de neige en faisant gaffe à faire des boules de la bonne taille, sachant que rouler sur la terre, ça les réduit, voire les blocs, et que chaque écran est un labyrinthe ! Oui, ça a l'air de rien comme ça, mais si tu bloques ta boule dans un coin ou juste contre un mur, c'est foutu ! Buddy n'est pas assez intello pour reculer sa boule. Du coup, tu recommences encore, et tu recommences encore, et tu recommences encore, 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 en espérant ne pas te tromper. Jamais faire un bonhomme de neige n'aura été aussi chiant que dans ce jeu, sachant que tu dois en construire au moins dix ! Peut-être plus, j'ai eu la flemme de compter. Les autres mini-jeux, c'est un autre memory, avec des jouets à mettre dans l'ordre dans la hauteur du Père Noël. Ça dure trois tableaux de rien du tout, et j'ai absolument rien pigé au jeu du cordonnier. Je fais des paires comme il faut, mais à la fin, il reste quatre chaussures solitaires, et je me fais engueuler ! Pour résumer, vous cassez pas l'arrière-traîneau à finir ce jeu, aucun nom ! Il est très court pour de la Game Boy Advance, mais à la limite, contentez-vous du film ! Ou pas ! Quand Will Ferrell assemble des Legos dans le film, faut-il y voir une annonce de son rôle dans La Grande Aventure Lego, sorti 11 ans après Elf ? Dans l'épisode de demain, je ne répondrai pas à cette question. Non !